Bonsoir à tous. Pour ce 17e numéro de cette politique, l'émission qui évoque les politiques de développement et les politiques publiques, nous allons nous intéresser à la question de la recherche scientifique au Gabon. Ce n'est un secret pour personne et surtout pas pour les chercheurs. La recherche coûte cher, au point où les pays pauvres et en voie de développement marquent le pas, se contentant notamment de la recherche en lettres et en sciences sociales qui nécessitent souvent moins de moyens que la recherche en sciences exactes par exemple. L'Occident et l'Asie du Sud-Est ont notamment compris et investissent de plus en plus d'argent. Que faire face à cela ? Pour les Africains, rien ou presque, le Gabon a choisi d'adopter, lui, la politique de partenariat sud-nord en s'inspirant surtout des systèmes de financement de la recherche qui ont fait le succès des grandes universités et écoles nord-américaines. C'est ainsi qu'est né en 2012 le Centre Gabon-Oregon qui associe les universités gabonaises à cinq universités de l'État et de l'Oregon. Le centre a adressé un bilan d'étape il y a quelques jours, ouvrant peut-être l'une des plus belles pages de la recherche scientifique au Gabon. Comment le Centre Gabon-Oregon se tient-il et envisage-t-il d'accompagner la recherche ? C'est la question à laquelle vont tenter de reprendre nos deux invités. Je reçois sur ce plateau Francis Bivigou, qui est le directeur exécutif du Centre Gabon-Oregon, branche de Libreville, Eric Benjaminson, le directeur exécutif du Centre branche de gènes dans l'Oregon aux États-Unis. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on ignorait qu'il y avait deux branches. On pensait en fait que tout était concentré à Libreville. Francis Bivigou ? Oui, tout à fait. Donc, dans l'esprit du Centre Gabon-Oregon, c'est deux centres de recherche qui ont ouvert en 2012. Donc, un dans l'Oregon et un au Gabon, avec deux directeurs exécutifs. Et nous travaillons en tandem pour, effectivement, identifier les projets et de voir un peu les projets qui ont un impact socio-économique important pour le Gabon. Donc, ce qui s'est fait à Libreville, c'est la même chose que s'est fait à Eugène ? Pas exactement. Je voulais dire simplement tout d'abord que Francis et moi, nous sommes un exemple du partenariat nord-sud ou sud-nord. Les deux centres sont là pour faire les projets ensemble. Mais pour faire les projets, il faut un peu plus différent. Notre bourse, c'est de forcer ou bien pour mener toute la recherche au Gabon, dans le pays du Gabon. Donc, il faut à moi de trouver les recherches, des scientifiques, des professeurs qui ont de l'expérience et qui veulent traverser l'océan pour travailler ici avec des rechercheurs et des scientifiques Gabon. Donc, c'est à Francis de trouver les partenaires ici et c'est pour moi de trouver les partenaires qui sont dans une position de recherche ou ils sont venus ici. Parce que le principal bout de nos efforts, c'est ici au Gabon, pas en Oregon. Alors, ça fait quand même cinq décennies que le Gabon et les États-Unis entretiennent des relations diplomatiques. Ça fait quand même plusieurs années que des Gabonais vont étudier aux États-Unis, que des Américains viennent faire des recherches au Gabon. Finalement, comment est née l'idée du centre Gabon-Oregon ? Justement, cette idée était une initiative du président de la République. Lorsqu'il a rencontré pour la première fois le président des États-Unis par rapport à M. Barack Obama, le président de la République a voulu donner un nouveau souffle à la collaboration entre les États-Unis et le Gabon à travers ce partenariat. L'environnement et le développement durable étant un défi majeur dans tous les pays, le président de la République a voulu axer un peu l'orientation de ce centre de recherche vers le développement durable, vers l'environnement. Et c'est pour cette raison que ce projet a été soumis au président des États-Unis et qui a adhéré tout à fait, parce qu'ils rentraient dans l'esprit un peu de collaboration. Et surtout, il y avait des mécanismes financiers qui étaient proposés, qui répondaient à une problématique, comme vous l'avez dit au départ, de financement, parce que la recherche doit être financée. Alors pourquoi l'Oregon ? Il y a la Californie, il y a bien d'autres États qui sont plus connus par les Gabonais, qui sont peut-être plus accessibles pour les Gabonais. Pourquoi l'Oregon ? Pourquoi pas un autre État ? C'est une bonne question. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut noter que sur le côté américain, sur le côté de la Maison-Blanche en 2011, où les deux chefs d'État se réunissent, l'attention vers le Gabon a été faite à cause des efforts mondiaux du Gabonais, et particulièrement de M. le Président, pour faire combattre les problèmes de changement climat, pour montrer l'importance des problèmes de durabilité et développement de durabilité. Donc ça a été noté chez nous. Et il y avait un petit... Il faut dire que dans cette époque, j'étais ambassadeur ici aux États-Unis, et pendant cette époque, on cherchait des partenaires disponibles aux États-Unis. L'Université de l'Oregon, c'est une des grandes universités aux États-Unis qui sont spécialisées dans les questions de durabilité, de développement et de l'environnement, les questions du changement climatique. Aussi, il y a un professeur, un professeur qui maintenant, c'est un vice-recteur, qui est chargé avec les liens internationaux. Il a passé plusieurs années au Sénégal, où il fait son propre recherche de la société sénégalaise. Il parle français très bien. Et il a été très intéressant de faire cette coopération à cause de sa connaissance de l'Afrique francophone. Et la recherche et les besoins de recherche en Afrique, y et en Oregon. Alors, oui, j'ajouterais aussi qu'il faut dire que la collaboration avec l'Oregon est tout à fait indiquée parce que c'est un État qui ressemble fortement au Gabon. Nous avons vraiment un descriptif commun. Nous sommes un pays côtier. L'Oregon est un pays sur la côte atlantique, pacifique, pardon. Nous avons la taille aussi parce que l'Oregon a une taille relativement petite par rapport aux autres États. Donc, c'est quand même plus facile pour nous de collaborer avec un État qui est petit plutôt que des États qui sont grands. Et puis, il y a une diversité aussi de paysages. Vous voyez l'Oregon, ça passe de la forêt à la savane, au désert, aux montagnes. Et puis ensuite, des cours d'eau, des fleuves qui ressemblent fortement au paysage du Gabon. Donc, vraiment, ce sont deux paysages qui sont des sœurs, en fait, comme des Hélènes. – Sans que les températures ne sont pas les mêmes. – Sans que les températures ne sont pas les mêmes, bien sûr. – Alors, l'idée a plu très rapidement à beaucoup de Gabonais. Malgré tout, il y a eu quand même des malentendus. Beaucoup ont sous-entendu que le Gabon avait offert de l'argent à des universités américaines, alors que les universités américaines en ont suffisamment. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? – Alors, effectivement, il y a eu beaucoup d'idées un peu tordues. Aujourd'hui, lorsque ce centre a été conçu, il a été conçu vraiment dans un objectif de partenariat. C'est-à-dire que le Gabon, effectivement, va investir dans sa recherche et l'Oregon aussi va y participer. Aujourd'hui, quand on dit qu'on donne de l'argent à l'université américaine, la fondation Oregon est une fondation qui gère 900 millions de dollars par an. Donc, aujourd'hui, effectivement, on n'en a pas besoin de cet argent. Mais c'est plutôt nous qui avons tout à gagner. Parce que nous profitons d'un système financier qui est solide, qui a fait ses preuves et qui, aujourd'hui, peut nous aider à sécuriser l'argent de la recherche. – Et si je pourrais ajouter, il faut insister sur le fait que le financement entre le Gabon et l'Oregon, ce n'est pas traditionnel. C'est une innovation très, très nouvelle. Je dis un exemple. Un des malentendus ici, c'est que l'État du Gabon a fait un don aux États-Unis ou à l'Université de l'Oregon. – C'est un... – C'est par contre un investissement du capital financier du Gabon dans les marchés aux États-Unis qui sont investis. Et les revenus qui dérivent de l'investissement, le noyau de l'investissement, payent pour les frais du centre et les projets de coopération. Le noyau, la dotation même, reste la propriété du Gabon. Et on ne dépense pas, le noyau, la dotation, c'est là pour financer les activités du centre, pas les marchés financiers aux États-Unis. Et ils sont suivis, les dotations suivent les règlements très durs qui couvertent l'investissement, les marchés financiers aux États-Unis. Donc il y a un certain niveau de protège pour le financement. – Alors le Gabon, en fait, n'a rien à perdre, plutôt. C'est comme je dis, c'est un placement financier. Et nous avons un leadership dessus parce que c'est un mécanisme tout à fait innovant qui n'existe pas du tout en Afrique et qui permet effectivement de déposer un capital dans une fondation. Donc c'est une institution financière qui va effectivement placer l'argent sur des marchés sûrs et qui va générer de l'intérêt. Donc aujourd'hui, lorsque le Gabon fait ce placement, c'est plutôt un investissement sur les générations futures et ce qui permet d'être à l'abri des fluctuations que pourrait avoir le budget. – Quel est le montant de cet investissement ? – Alors c'est 15 millions de dollars. Donc c'est ces 15 millions de dollars qui doivent générer des intérêts d'environ 3 à 4 % par an et qui permet de financer, un peu plus, et qui permet de financer les activités des 200, les activités et aussi les projets de recherche. – Certains chercheurs ont été peut-être inquiétés en apprenant que des 15 millions de dollars n'avaient pas été versés. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? – Écoutez, nous sommes actuellement… Ce qui a été très bien conçu dans ce projet, c'est qu'on a eu un fonds de démarrage parce que, bien évidemment, je pense que le président de la République et tous ceux qui ont élaboré ce projet ont eu la bonne idée d'effectivement de mettre un fonds de démarrage qui nous permettait de ne pas attendre parce que c'est un accord qui a été signé entre deux présidents. Il fallait très vite, à l'époque où le président avait rencontré le président Obama, il fallait montrer qu'on est tout de suite en activité et qu'effectivement nous pouvions tout de suite agir. Et donc tout de suite ces fonds ont été mis à disposition et tout de suite nous avons commencé à travailler. Donc depuis 2012, nous attendons le fonds de dotation, mais ça ne nous empêche pas de déjà commencer à financer les projets et à faire fonctionner les deux centres. – Donc les deux centres fonctionnent normalement ? – Oui, pas seulement à cause des fonds de démarrage, mais aussi l'Université de l'Oregon et les autres quatre universités dans notre État contribuent dans le financement par une moyenne non financière. Ça veut dire les laboratoires qui sont faits par les recherches gabonaises et les Américains sont là pour travailler gratuitement. Il y a les salaires des professeurs américains qui viennent ici, ça s'est absorbé par l'université aux États-Unis. Il y a des bureaux, des résidences pour les Gabonaises qui viennent nous visiter. Ils sont gratuits. Donc il y a une contribution des universités. Et aussi, il faut insister sur le fait que nous sommes conscients des problèmes financiers au Gabon. Nous sommes conscients du prix mondial du pétrole et les effets sur l'économie gabonaise. Donc nous sommes patients, nous ne sommes pas des impérialistes. Nous voulons être dans un espace où les deux côtés sont confortables avec le niveau de financement et l'habilité de provisionner le financement. J'ajouterais que depuis la création du Centre Gabonais-Bond, nous avons financé pas mal de projets déjà. L'année dernière, nous avons fait un bilan d'étapes où nous avons invité justement tous les journalistes. Nous avons fait un déjeuner de presse. Et notre stratégie, c'était justement pour tordre le cou à toutes ces mauvaises rumeurs, on a laissé la parole à ceux qui ont profité déjà de ce financement. Ils sont chacun venus témoigner, soit ceux qui sont partis dans l'Oregon pour effectuer des travaux, soit ceux qui ont travaillé avec des chercheurs qui sont venus de l'Oregon. Donc tout ceci pour dire que le Gabon, depuis, avec ce fonds de démarrage, nous avons réellement mis en place une collaboration qui est tout à fait huilée. M. Benjamin Saint-Mémois, nous avons une façon de travailler qui va vraiment dans le sens de travailler avec les chercheurs et que ça puisse profiter, qu'il y ait un transfert de technologie, un transfert de compétences. Et encore une fois, je répète, l'Université de l'Oregon, lorsque nous sortons de l'argent de ce fonds, l'Université de l'Oregon vient aussi en contribution, à la fois par rapport à d'autres financements qu'ils peuvent avoir, soit par rapport aux ressources humaines qui sont rangées à chaque fois qu'il y a un projet. — Et M. Saint-Mémois, si je pourrais... — Oui, bien sûr. Allez-y. — À mon avis, j'ai passé 32 ans dans la diplomatie américaine. Et pour la plupart, j'étais en Afrique, soit francophone, soit anglophone. Et j'ai regardé les projets traditionnels de la voie du développement. J'ai regardé le système nord-américain pour faire la coopération développementaire. J'ai regardé le système des européens. Et je suis citoyen privé maintenant. Donc je suis libre de dire que ces systèmes sont cassés, tout à fait cassés. Et ils sont basés sur une idée de patronisme, de dire que les seuls réservoirs de connaissances sont basés au nord, soit en Europe, soit en Amérique du Nord ou quoi. Donc notre bout de commencement de la première journée dans les discussions entre moi et Francis, c'était qu'il faut éviter ce modèle. Il faut continuer sur un modèle qui est basé sur un partenariat. Parce que même si l'infrastructure pour la recherche ici au Gabon est moins disponible et moins financée que l'infrastructure aux États-Unis, la connaissance des Gabonaises sur la nature gabonaise, la société gabonaise, l'économie gabonaise sont dix fois plus élevées que la connaissance des Américains. Et leur connaissance s'est traduite dans la connaissance des besoins de développement et les pistes pour le développement. Et donc pour nous, c'est pas seulement pour contribuer de cette partenariat pour le Gabon, mais aussi pour l'Oregon. Nous avons des problèmes en Oregon. Il y a des problèmes de l'eau, l'approvisionnement de l'eau. Il y a des problèmes de l'érosion des côtières. Il y a des problèmes de préservation des flores et fonds dans les forêts. Il y a des problèmes de la gestion des forêts en Oregon par l'industrie contre l'environmentalisme. Et donc ces problèmes sont tout à fait les mêmes des problèmes vers qui le Gabon fait face. Et donc il y a une coopération qui bénéficie nettement l'Oregon. Ce n'est pas une chose néo-impérialiste qui dit « Ah bon, nous avons toutes les réponses et toutes les solutions pour le Gabon. Il vient ici pour enseigner les citoyens du Gabon. » Ce n'est pas ça. C'est l'inverse en fait. Un partenariat sud-nord. Plutôt que nord-sud, n'est-ce pas ? Alors concrètement, comment le centre Gabon-Oregon soutient-il les chercheurs ? Est-ce qu'ils donnent de l'argent ? Comment est-ce que cela se passe ? Pour un chercheur gabonais qui… Ça c'est simple. Nous avons donc un appel à projet, un appel à candidature qui est assez clair. Les critères sont assez faciles. Le premier critère, c'est que bien évidemment nous ne finançons pas des projets privés. Donc ce sont des projets qui sont plurie-institutionnels ou pluridisciplinaires, première chose. Deuxièmement, nous demandons est-ce qu'il y ait effectivement une contrepartie de l'Oregon. Donc il faut que le chercheur soit effectivement en collaboration avec un chercheur de l'Oregon. Et c'est vrai qu'au début c'est un peu difficile, mais Eric et moi, nous travaillons pour que de temps en temps, lorsque nous avons des problématiques, on mette les chercheurs ensemble. Ils constituent leur dossier de candidature et ils nous soumettent le dossier qui est revu par un comité. Et ensuite, le financement peut avoir lieu. Et nous avons évidemment un plafond parce que le fond n'est pas énorme. Donc nous donnons ce qu'on appelle en anglais des seed grants. Donc ce sont des financements de démarrage. Ça permet au moins d'amorcer la recherche. Ce qui me permet aussi de faire l'attention, c'est-à-dire que nous ne voulons pas nous substituer aux dispositifs qui sont dans le pays. Non, nous sommes là en appui. Lorsqu'effectivement il y a des difficultés à part des financements, nous faisons des financements de démarrage qui permettent de démarrer. Parce qu'aux États-Unis, c'est le principe, on fait petit à petit, étape par étape. Vous allez voir un projet qui commence par une première étape. Et ensuite, vous allez avoir deux, trois, quatre financements qui vont venir à partir des résultats que vous avez obtenus de la première étape. Et au fur et à mesure, les financements vont s'engranger, s'engranger jusqu'à effectivement avoir un résultat. Et il y a une petite différence dans les systèmes de recherche dans le monde anglophone et le monde francophone. Ça veut dire que chez nous, aux États-Unis, heureusement ou bien malheureusement, la langue de science dans le XXIe siècle, c'est l'anglais. C'est simplement un fait. Et donc, pour aider les recherchers, les scientifiques gabonaises pour faire publier leurs efforts dans la langue anglaise, avec la collaboration des professeurs américains ou canadiens ou quoi, qui sont bien connus dans leur fil, par les publications qui ne connaissent pas les publications en français pour les raisons de langue. Donc, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a la possibilité, avec les fonds de démarrage dont Francis a évoqué, il y a la possibilité d'utiliser les fonds de démarrage pour faire une demande pour les grandes bourses, des grandes sociétés, des grandes fondations. Par exemple, l'américaine, un bel exemple, c'est la Fondation nationale de science aux États-Unis, qui est une grande, grande bourse ou une fondation pour financer la science. Et un de nos projets avait commencé déjà avec le financement en deuxième part de cette fondation. C'est le projet entre un professeur en Oregon qui est spécialiste en la chimie forestière et un ou deux rechercheurs de scénaristes d'ici au Gabon qui faisaient une collaboration. La collaboration était financée par nous pour démarrer la collaboration. Et maintenant, ils ont fait une demande avec réussi à cette fondation pour la deuxième étape. Donc, Francis a dit qu'ils ont fait étape par étape. – Alors, généralement, le centre Gabon-Oregon est associé à la recherche dans l'environnement et associé aussi à la langue anglaise. Vous avez dit que n'importe quel chercheur peut se rapprocher de vous. Est-ce qu'il y a des domaines qui sont exclus ? – Alors, le centre Gabon-Oregon ne peut pas soutenir. – Nous sommes toujours flexibles. – Le développement durable, comme le terme l'indique, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le développement durable. Et on a parlé de pluridisciplinarité. Donc, je pense que dans un projet scientifique, même si ça concerne l'environnement, il y a des aspects qui peuvent aussi regarder d'autres choses. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est fermé sur des projets scientifiques. Donc, cette année, nous sommes en train de regarder un peu parce qu'on a beaucoup fait le projet dans l'environnement, la biodiversité. Par exemple, nous voudrons de plus en plus aller vers les nouvelles technologies, par exemple, et vers la santé. Lors de l'atelier que nous avons organisé avec le ministère de l'Enseignement supérieur, il a été question, il y avait des chercheurs qui sont dans le domaine de la santé, voir comment nous pourrions effectivement développer ces problématiques-là, qui sont des problématiques aujourd'hui, qui sont de taille. Que ce soit des problèmes de VIH, des problèmes de diabète, des problèmes d'hypertension artérielle. Voilà, ce sont des domaines dans lesquels, de plus en plus, nous voulons mettre en place cette collaboration. Alors, on voit beaucoup d'étudiants des départements de géographie, notamment, départements de... Essentiellement géographie, pour ceux que nous avons rencontrés lors de vos différentes rencontres. Est-ce qu'aujourd'hui, les étudiants, par exemple, de sociologie, d'histoire, peuvent prétendre avoir un soutien du Centre Gabon-Rogand ? Tout à fait. Alors, j'ai... En fait, dites-nous, nous, on veut savoir si, effectivement, les appuiories qui circulent dans le milieu universitaire et qui disent que le Centre Gabon-Rogand ne soutient que les recherches en matière d'environnement, de développement durable, ne sont pas vraies. Non, alors, je vais vous donner un exemple concret. Lors de cet atelier avec le ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons... M. Eric Benjbessin est venu avec un chercheur américain qui est venu faire de l'Oregon, de l'Université de l'État de l'Oregon, qui est un ictiologue, donc c'est un spécialiste des poissons, qui a eu à faire une étude que nous avons financée en collaboration avec le Nature Conservancy. Il est venu faire une étude sur les poissons de l'Ougoué. Et nous avons voulu qu'il expose un peu sur ses travaux parce qu'il a travaillé avec des chercheurs du Sénar Est. Et ils ont eu à faire une identification des poissons de l'Ougoué. Il est venu faire un exposé dessus. Mais il y a des gens qui ont réagi dans la salle en disant « Ah, mais ça, c'est très intéressant. C'est vrai que l'identification des poissons, c'est quelque chose de scientifique. Mais les sociologues, les anthropologues peuvent aussi s'intéresser puisque le poisson fait partie quand même de notre environnement, même dans les villages, la reconnaissance du poisson, l'utilisation du poisson. Donc vous voyez qu'à partir d'un projet scientifique, il peut y avoir des ouvertures sur beaucoup de choses. En tout cas, nous ne sommes pas limités. Mais comme je vous le disais, nous, on va pour la pluridisciplinarité. Parce qu'il faut dire une chose. Les financements aujourd'hui, pour avoir une mutualisation des financements, il faut regarder le financement sous plusieurs angles. Et aujourd'hui, si on veut avoir d'autres financements, chacun peut venir avec des financements qui sont propres à lui. Donc si vous avez un sociologue, un physiologiste, un pharmacien qui travaille ensemble, chacun de son côté peut aller rechercher le financement et voir la chose sous plusieurs angles. On peut ajouter aussi, dans un projet concret, il y a des gens ici au Gabon qui sont cinéastes. Ciniastes. Et ils cherchent un partenariat avec des cinéastes à l'Université d'Oregon pour produire un film sur les questions environnementales qui sont des enjeux, soit pour les deux pays. Il y a des limites quand même. Une limite, c'est que nous ne sommes pas politiques. Ça veut dire, nous représentons des recherchers et des scientistes, pas des politiciens. Donc nous ne soutenons pas ou pas soutenons les efforts de votre président ou notre président. Ce n'est pas au niveau de la politique, c'est au niveau de la recherche. Et si la recherche est utilisée par les politiciens, c'est en outre de nos efforts. Alors, entre 2012 et aujourd'hui, quels sont les projets qui ont été bouclés par le Centre Gabon-Oregon ? Vous avez parlé de l'étude sur les poissons. On sait qu'il y a eu également une étude sur la qualité de l'air. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un briefing de tout ce qui a été fait aujourd'hui ? Tout à fait. Donc, je commencerai d'abord par une étude qui a été réalisée sur les vers intestinaux. Aujourd'hui, l'étude est en cours parce que c'est un long processus. Mais en tout cas, une première étape a été réalisée sur l'étude nétobotanique, c'est-à-dire un peu l'utilisation des penses. On a une liste de plantes qui sont déjà identifiées et nous sommes en train de les tester. Nous avons eu un magnifique projet aussi sur les micro-organismes du sol comme indicateur des changements climatiques parce que nous voyons ce qui se passe au niveau macroscopique. Au niveau microscopique aussi, il y a tout un élément. Donc, ces chercheurs de l'Oregon sont venus au travail des chercheurs du Gabon pour analyser les sols et voir en quelle mesure l'analyse génétique de ces sols peut aider effectivement dans la reconnaissance des différentes séquences d'évolution du sol. Nous avons eu ce projet sur l'étude de la qualité de l'air, qui est un projet pilote, qui a permis effectivement non seulement de transmettre au Centre national d'antipollution et au département de géographie de l'Université au Bagot, non seulement du matériel, mais aussi une méthodologie. Ça a donné lieu à beaucoup de discussions, cette étude sur la pollution. – Et n'oublie pas, là-bas, trois dollars. – Voilà, j'arrive. Donc, ça a donné lieu à beaucoup de discussions parce que tout le monde, tout de suite, veut savoir quels sont les résultats. Et nous avons fait comprendre à tout le monde qu'il est difficile, à partir d'une étude pilote, où nous avons fait vraiment un échantillonnage. C'était juste pour montrer que ça peut être fait et qu'il y a une méthodologie qui est acquise. Lorsqu'on veut parler de pollution ou de qualité, il y a beaucoup d'autres éléments qui doivent rentrer en ligne de compte. Si nous faisons une étude sur une surface limitée et sur une durée limitée, nous ne pouvons pas comparer parce que dans d'autres pays, on le fait de manière continue sur plusieurs mois. Donc, là, maintenant, nous avons remis aux autorités gabonaises non seulement du matériel, mais aussi la méthodologie et les ressources, parce que nous avons mobilisé les ressources à la fois de l'USTM et de l'UOB pour cette étude. Donc, maintenant, nous attendons à ce que les autorités puissent organiser des études à grande échelle pour qu'effectivement, on puisse, dans un an ou deux, avoir des véritables résultats. Entre-temps, les chercheurs, bien évidemment, ils travaillent aussi à faire l'analyse des données qu'ils ont pu avoir pour qu'ils puissent avoir une publication scientifique. Alors, ça, c'est la branche de Libreville. Est-ce qu'il y a autant de projets dans la branche Eugène ? Oui. Comme je disais auparavant, les projets sont basés sur le travail sur le terrain de Gabon. Donc, pour la plupart, nos rechercheurs, ils travaillent en réponse aux projets suggérés ici au Gabon. Mais il y a quelques instants où, par exemple, le monsieur que j'ai évoqué devant, le monsieur qui fait la chimie forestière, c'est son recherche qu'il a fait dans les pays tropiques. Et c'est lui qui m'a suggéré, il voulait avoir un partenaire au Gabon pour faire une étude mondiale sur les questions de changement de climat et les relations entre les changements de climat et les nombres des arbres, la chimie des arbres, la montante canopy, forest canopy. Oui. Et donc, ça, c'était un projet concret qui a été suggéré par les Américains. Mais pour la plupart, nous avons trouvé que c'est mieux, c'est un peu meilleur pour avoir des idées qui se génèrent au Gabon et transférées à nous pour trouver un partenaire sur le table. Je précise quand même qu'il n'y a pas les projets du Gabon et les projets de l'Oregon parce que c'est une même base. C'est-à-dire que lorsque moi, je reçois des propositions de projets d'ici, on la met sur notre base de données. On a une liste avec une évolution, avec différentes étapes et nous avons une liste. Et puis, nous voyons comment évolue chacun de ces projets jusqu'au financement et jusqu'après l'exécution. Et, monsieur, il y a aussi un projet concret, un exemple concret. On a décidé il y a quelques mois d'élargir la possibilité des projets bilatérales pour projets trilatérales avec un autre partenaire de la sous-région de l'Afrique centrale. Donc, ça a le bénéfice pour faire connecter les partenaires gabonaises et américains avec, par exemple, un partenaire congolaise, un partenaire caméhounien. Et il y a une institution à Kinshasa qui fait la neurologie. On a envoyé des rechercheurs gabonaises avec un rechercheur américain pour y aller, pour faire une collaboration tripartite avec les Congolaises, les Gabonaises et les Américains sur les questions de neurologie qui sont financées par tous les trois pays à ce moment. Alors, il y a beaucoup de programmes en ce moment qui tournent très bien. Il y a le programme d'abord de renforcement des capacités des professeurs d'anglais. Voilà. Et l'un des programmes majeurs, c'est celui qui consiste à développer durablement, du moins à mettre en place un chemin directeur d'aménagement de l'université au Marbongo, qui est l'université d'ailleurs qui a appris votre centre à Libreville. Les étudiants disent avoir beaucoup de mal à percevoir les changements au sein de leur université. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Le schéma directeur est un beau projet et ça est vraiment qui a bien montré cette collaboration. Nous avons eu pendant dix mois des échanges et nous avons travaillé vraiment de manière durable parce que les étudiants, les enseignants, l'administration ont tous travaillé ensemble sur ce schéma directeur. L'université au Marbongo n'avait pas de vision. C'était des constructions qui se faisaient un peu comme ça. Aujourd'hui, l'université au Marbongo a un schéma directeur. Nous avons essayé de communiquer sur cela de manière importante pour montrer que l'expertise que nous avons eue de l'université de l'Oregon en termes d'urbanisme durable a permis d'avoir un plan et un schéma sur l'aménagement du site de l'université au Marbongo. Il y a eu un travail qui a été fait par rapport à l'état des lieux. Les étudiants gabonais ont travaillé, les étudiants de l'Oregon. Ils ont fait l'état des lieux en marchant. C'était très beau de voir ces étudiants des deux pays faire des croquis, faire une visualisation de l'état des lieux. Et ensuite, cela a donné lieu à deux volumineux documents de plus de 600 pages. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie un peu étude. Étude, oui. Donc cette étude a été remise officiellement en 2014 aux autorités gabonaises. Et il était préconisé aussi dans ce schéma directeur qui est un comité de pilotage. Parce qu'aujourd'hui, un schéma directeur a besoin d'être piloté. Et nous avons fait en sorte, nous avons réussi à mettre autour d'une table toutes les parties prunantes. Donc les étudiants, les enseignants, le rectorat de l'université au Marbongo, le ministère de l'enseignement supérieur à la recherche scientifique, l'ANGT qui est l'organe d'exécution et la présidence. Enfin, j'aurais dû commencer par la présidence, excusez-moi. La présidence, le ministère, etc. Et aujourd'hui, ce comité de pilotage est installé. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'exécution. Donc, à ce niveau, nous, ce n'est plus notre mission. Nous avons rempli notre mission. Le schéma est là, il est prêt. Est-ce qu'on peut avoir tout de même une idée de ce que ça devrait coûter ? Oui, une évaluation a été faite qui s'est levée par an, puisque la vision était sur 30 ans. Parce que quand on fait un schéma directeur, on ne peut pas faire une vision très courte. Il faut faire une vision à long terme. Donc cette vision, il y avait en fait trois hypothèses. Parce que vous savez, dans une étude comme ça, on ne peut pas donner un chiffre fixe. Il y avait trois hypothèses. Une hypothèse haute, moyenne et basse. Donc sur l'hypothèse haute, vraiment, l'université est magnifique. C'était, je crois, dans les 180 milliards pour les 30 ans. Donc ce qui reviendra à peu près à 6 milliards par an. Je crois que pour l'hypothèse très basse, on était environ à 3 milliards par an. Donc ça donne une idée à l'État, ça donne des outils d'aide à la décision à l'État. Maintenant, il reste l'exécution pour que le schéma puisse évoluer. Si je pourrais, je note que dans la première étape de ce projet, il y avait une équipe des architectes et professeurs d'architecture de l'Oregon et du Gabon qui travaillent ensemble avec leur doctorat et leurs étudiants. Mais moi, j'étais frappé par le fait qu'après qu'on a fait le premier dossier de planification, on a ouvert la discussion pour tous les étudiants de l'université au Marbango. Il y avait dans une grande chambre à l'université une mille, une mille étudiants qui sont là pour fondre leur opinion, leur avis, leurs problèmes, pour expliquer leurs besoins comme étudiants, comme habitants. Et toute la contribution a été faite par le projet final. Mais c'était dans mon expérience au Gabon qui couvert quatre ans. C'était la première fois que j'ai regardé une réunion assez démocratique où tous les chercheurs et tous les planeurs ont répondu aux besoins des gens qui étaient là dans la même chambre. C'était fascinant, vraiment fascinant. Alors, le 13 mars dernier, le centre Gabon-Oregon a décès 100 millions d'étapes, donc trois ans après sa création. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort que nous avons rempli nos missions, nos missions qui avaient été un peu avancées par le président de la République lorsqu'il a rencontré pour la première fois le président Obama. C'était de développer une collaboration entre les chercheurs Gabon et les chercheurs de l'Oregon. Nous l'avons rempli pleinement. Nous avons, comme je le disais, beaucoup de personnes, d'étudiants comme enseignants, comme chercheurs qui ont eu à bénéficier de ce soutien et de cette expertise. Nous avons aussi permis la migration de beaucoup de personnes qui sont parties. Actuellement, nous avons, par exemple, nous avons deux étudiants qui sont en doctorat à l'Université de l'Oregon. Et cela a été permis grâce, effectivement, à ces projets. Parce que dans ces projets, évidemment, nous demandons à ce qu'il y ait toujours des étudiants dans ces projets. Parce que c'est eux l'avenir et c'est eux qui peuvent perpétuer. Et je veux vous dire que ces étudiants qui sont dans l'Oregon ne sont pas de notre financement, mais ils ont profité d'autres avantages qui viennent un peu de la collaboration que nous avons avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, l'atelier qui vient d'avoir lieu est aussi une preuve que nous sommes là et que nous servons à quelque chose. La recherche gabonaise était malade. Et encore une fois, je loue un peu le dynamisme du ministre de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique, qui a tout de suite, en arrivant à ce poste, a compris que la recherche était malade. Et elle a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et nous, nous avons dit, oui, madame le ministre, nous sommes là pour ça. Nous venons vous appuyer. Et nous avons organisé cet atelier qui a été une belle réflexion sur la recherche scientifique au Gabon et sur l'harmonisation des partenariats. Et nous pensons qu'à partir de là, le Gabon pourra avoir une nouvelle feuille de route. Ses recommandations vont sortir, je pense, incessamment. Et nous allons pouvoir effectivement continuer à contribuer. Et nous avons expliqué aux chercheurs que nous ne sommes pas là pour venir concurrencer les structures étatiques. Nous sommes là en appui. Et que nous venons vous appuyer. Comme d'autres partenaires, nous venons vous appuyer avec notre expertise, avec notre façon de faire. Et notre façon de faire, comme je l'ai dit, c'est petit à petit. Et monsieur, quant à moi, quand vous posez la question des bouts du centre, pour moi, à mon avis, les bouts du centre aussi sont créés étape par étape. Il y a des grands bouts dont Francis a évoqués. Mais il y a aussi les bouts et les projets qui sont suggérés par la côté gabonaise ou bien la côté de l'Oregon. Et ce n'est pas un programme guidé par nous. Nous sommes là pour faciliter les efforts, pour générer un bouts et un programme par les deux côtés. Nous sommes là simplement pour faire les connexions. Alors, vous avez assisté, ou du moins vous avez participé à un atelier sur la question de la structuration de la recherche scientifique au Gabon. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? C'est encore tout frais. L'atelier s'est terminé hier seulement à 17h. Il y a eu beaucoup de débats et ça a été très enrichissant. Nous, on faisait un peu le tour des ateliers juste pour avoir un peu une idée. Et c'est vrai que l'atelier qui était chargé de la structuration et de l'organisation de la recherche a été un des ateliers très chauds. Mais ça a été très sincère. Les chercheurs se sont exprimés, ont exprimé leurs besoins et leurs difficultés. Et je pense qu'il va sûrement y avoir un livret blanc qui va sortir de là. D'ici là, il faut leur donner le temps, les rapporteurs, de travailler, etc. Mais nous ne manquerons pas de communiquer là-dessus. Parce que je pense que de là, on aura une orientation qui aura été prise par les chercheurs. Vous avez certainement suggéré des choses. Quelle est la position du Saint-Gabon-en-Rugan sur la structuration ? Nous, on est partenaire. Ah non, nous, on est partenaire. On est partenaire, on vient en appui. Et c'est important, vous avez vu, il y avait deux parties à cet atelier. La structuration de la recherche scientifique qui revient au Gabonais, aux chercheurs, de structurer leur recherche en fonction de leurs besoins. Et ensuite, l'harmonisation des partenaires. Lorsque la recherche a été structurée et on sait où on va, il y a une loi de programmation, il y a des besoins. L'État a défini ses objectifs. Nous venons en appui. Et de là, effectivement, ce qui a été intéressant, c'est qu'à partir de là, certains ont commencé à venir nous voir. Ah, moi, j'ai un projet, j'ai un projet, j'ai un projet. Voilà. C'est ce que nous voulons. Nous créons cette émission et faire en sorte que les Gabonais puissent travailler ensemble. Parce qu'il y avait des chercheurs de plusieurs horizons qui étaient là. Il y avait des biologistes, des entomologistes, il y avait le tout. Donc, à partir de là, qu'ils puissent s'organiser et ensuite revenir vers nous pour dire, voilà, M. Bigou, M. Benjaminson, nous, on cherche quelqu'un qui peut nous aider dans tel domaine. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Ah, écoutez, formulez votre problématique parce que ce n'est pas nous qui formulez la problématique. Ça, c'est souvent un problème aussi. Beaucoup de gens nous demandent, ah oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, c'est à vous de définir vos besoins. Vous savez ce dont vous avez besoin, votre problématique. Et ensuite, nous, on cherche, je communique avec M. Benjaminson, écoutez, j'ai des chercheurs qui voudraient travailler dans tel domaine. Est-ce qu'on a dans notre ressource ? Et je suis heureux de dire que dans les cinq universités, on trouve à boire et à manger parce qu'il y a quand même beaucoup de spécialités. Donc, M. Benjaminson, c'est son rôle de l'autre côté de scruter et de trouver les personnes qui sont capables d'apporter cette expertise. Donc, voilà. Mais l'atelier surpassait les problèmes qui sont concentrés par le centre Gabon-Origan. C'était la vision de Mme le ministre et nous étions partenaires pour faire contribuer dans les secteurs où nous pouvons. Mais il y avait une vision beaucoup plus grande qui a été évoquée pendant les ateliers. Et surtout, le message que nous avons voulu faire passer, encore une fois, et qui, je profite de cette tribune aussi, c'est le mécanisme de financement qui a été préconisé pour le centre Gabon-Origan, qui est ce système de fonds de dotation, qui est pour nous, je pense, notre pays, nous connaissons tous les difficultés budgétaires que nous avons aujourd'hui. Je pense que ce mécanisme de financement est un mécanisme qui peut sécuriser l'argent de la recherche. Parce que si nos budgets de recherche sont fluctuants et dépendent des prix des matières premières, que ce soit le pétrole ou le bois, etc., il est évident que les objectifs qu'on veut atteindre avec la recherche ne seront pas atteints parce qu'à chaque fois, nous allons revoir un peu nos budgets. Mais en sécurisant l'argent de la recherche, ça veut dire qu'on peut prévoir sur le long terme et c'est de manière plus durable. Et à ce moment-là, le chercheur peut être plus en sécurité. Même si l'État n'arrive pas à répondre, ils ont une source qui est toujours là et qui est intarissable. Pas à grande échelle, mais ça leur permet au moins d'avancer. Ça leur permet aussi d'ouvrir les portes sur d'autres financements. On a dit, vous avez vu, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de financements qu'il y a au niveau de l'Université de l'Oregon ou d'autres universités. Et dès lors que vous avez commencé à travailler avec ces personnes-là, ils vont vous ouvrir les portes parce qu'ils vont vous apporter des amis qui vont venir vous aider. Donc je pense que ce message est bien passé puisque la preuve, c'est qu'on a eu des chercheurs qui sont venus nous voir pour dire « Ah, moi je veux tel projet ». On a pu aussi mettre en contact des personnes. Éric a rencontré des personnes et lui tout de suite, il a vu dans sa base de données des personnes qui peuvent effectivement interagir. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on vient apporter quand même une solution. Alors vous êtes aux États-Unis et effectivement il y a les fondations qui permettent donc de soutenir la recherche. Est-ce qu'il y a d'autres organismes ? Est-ce qu'il y a des organismes publics ou étatiques qui travaillent avec les fondations ? C'est une bonne question. Tout d'abord, il faut dire qu'actuellement aux États-Unis, nous sommes l'inverse de l'étatisme. Par exemple, le financement de l'Université de l'Origan, en outre du centre au Gabon, mais pour l'université soi-même, c'est 20% de l'État et 80% des donateurs, des fondations, des paiements par les élèves pour l'éducation. Mais l'État est représenté par la grande minorité de financement. Donc il y a une certaine liberté qui peut être prise par l'université parce que c'est une université publique mais non financée par la publique. Donc les enjeux qui font face au centre Gabon-Origan sont les mêmes enjeux pour l'université entière pour chercher le financement par les systèmes non traditionnels, pour chercher les partenaires dans les fondations. Et oui, il y a des fondations par le Gates Foundation, M. Gates, le créateur de Microsoft. Oui, il y a une grande fondation privée qui est centrée sur les questions nord-sud et les questions du développement. Ils sont un grand contributateur du travail d'Origan. Il y a la grande société commerciale comme la Boeing Company qui fait les avions. Il y a des grandes sociétés téléphoniques et de l'Internet. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant. Ce sont des individus qui s'est matriculé de l'université. Ils sont réussis dans leur vie après 30 ans ou 40 ans après l'université. Et ils retournent un morceau de le financement personnel vers l'université pour soutenir la prochaine génération. Et ça, c'est à ce moment 40 % du financement de l'Université de l'Origan. C'est les anciens élèves qui souviennent la période des élèves. Et je note que M. le recteur de l'Université d'Omar Bangor rend nos visites il y a six mois, sept mois à Eugene pour participer dans un atelier, si vous voulez, avec les officiers principaux de l'université sur les questions de financement alternatif. Où est-ce qu'on peut trouver, si on est une université assez publique, mais est-ce qu'il y a des autres possibilités ? Une possibilité qui a été suggérée en Oregon, on vend des produits. C'est peut-être un peu bizarre, mais on vend des produits avec les T-shirts, avec l'Université de l'Origan, les chapeaux, les chaussures, les posters, les grandes photos. Et ça contribue incroyablement. 5% du financement de l'université sont basés sur les profits des T-shirts, des chaussures, de n'importe quoi. Et ça, c'est une possibilité pour toutes les autres universités publiques du monde, pour se commercialiser. Et ça, c'est pourquoi, à mon avis, il faut trouver les moyens qui n'ont pas simplement étatiques. Vous avez traversé l'Afrique, vous avez travaillé en Afrique pendant. De nombreuses années. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ou dans l'avenir, les Africains, des entrepreneurs, et même des entreprises, seront en mesure, peut-être dans l'avenir, de financer ou de soutenir des universités, comme ça s'est fait aux États-Unis ? Qu'est-ce qu'il faut ? Quel est le mécanisme qu'il faut pour les amener à adhérer à ce genre d'idées ? Premièrement, il le fait maintenant. En Algérie, par exemple, c'est Al-Hajid Dangote, qui est très réussi comme commerçant de ciment. Et il a financé l'éducation dans plusieurs domaines. Au Sénégal, il y a une grande famille, j'ai oublié le nom, mais une grande famille qui fait la même chose en Afrique du Sud, en Namibie. Et même en Burkina Faso, il y a un jeune qui habite en France, qui finance un lycée à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc, sa possibilité existe, mais il faut l'organiser un peu. À ce moment-là, c'est un peu anarchique. OK, bon, on a trouvé un ancien élève qui habite à Paris ou à Londres. Mais si on a une association et une fondation où le financement peut être protégé, parce que vous savez, moi, je sais qu'il y a des problèmes, soit en Afrique, soit aux États-Unis, soit en Asie, où le financement reste dans une banque, mais il est diverté pour un autre... Je ne parle pas de corruption, mais diverté pour un autre bout. Ou, ah oui, non, c'est plus important que l'ancienne idée, il faut transférer le financement. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile parce que les règlements qui protègent le bout original pour le financement sont là pour garder le financement. S'il y avait des mécanismes comme ça au Gabon, à Kinshasa, à Lagos, il y aurait beaucoup de confiance sur le part des financeurs pour dire, OK, si je veux que ma finance verbe à l'université de Lagos, l'université d'Omar Bongo, l'université de Kinshasa, je ne veux pas m'inquiéter sur le prospect que ma finance va acheter des armements ou quoi par le gouvernement. Donc, il y a un certain... L'ironie, c'est qu'il y a un certain étatique qui doit être formé pour protéger les fonds qui sont non étatiques. – Alors, je voulais juste rajouter que vous touchez là du doigt encore un des points de l'atelier qui a eu lieu récemment parce que c'était une des questions qui a été posée aux chercheurs, comment augmenter l'impact des chercheurs sur la société. Parce que l'impact que les chercheurs peuvent avoir sur la société, c'est ce qui stimule les financements qui viennent des privés, etc. Aujourd'hui, au Gabon, personne ne fait confiance aux chercheurs. Il faut que les chercheurs puissent effectivement s'affirmer. Et à partir de leur affirmation, les privés peuvent s'y intéresser et peuvent avoir confiance et investir dans la recherche. Et encore une fois, la solution, c'est l'étape par étape. Parce que si vous ne produisez rien, même si c'est petit, personne ne peut vous financer. Et aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne. Si les privés viennent parce que je vais faire une étude, et je vais avoir un premier résultat qui peut être prometteur. Et là, l'opérateur dit « Ah, mais ça, c'est intéressant. Il m'a prouvé qu'il peut faire quelque chose. Je vais voir comment il peut aller un peu plus loin. » Donc, l'une des recommandations, je pense, ils ont eu à réfléchir sur cette question. Et je pense que les recommandations qui vont sortir de l'atelier, ils ont réfléchi sur comment est-ce qu'ils peuvent augmenter un peu cet impact. Comment est-ce qu'il peut y avoir des passerelles entre la recherche, l'industrie et le commerce. Je pense que là, c'est un chantier qui est énorme, mais cet atelier a posé les bonnes bases. On arrive à la fin de cette émission. Rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, les relations entre le centre Gabon et Rougan et le Sénariste sont susceptibles d'évoluer ? Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui et comment est-ce que ça pourra évoluer dans les années à venir ? La recherche au Gabon, ce n'est pas que le Sénariste. Il y a beaucoup d'autres instituts de recherche. Donc moi, je ne m'inimiterai pas au Sénariste, je m'inimiterai aux chercheurs Gabonais. Aujourd'hui, nous avons mis en place une procédure pour des financements de démarrage. Aujourd'hui, nous allons continuer à identifier les projets. Enfin, pas nous, mais nous allons continuer à orienter les chercheurs vers des domaines qui sont intéressants. Et nous allons continuer à faciliter. On répète, nous sommes là en tant que facilitateurs et nous avons un financement qui permet de payer, de financer des projets à petite échelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'idée serait plutôt à des partenariats entre universités du Sud et universités du Nord ? C'est-à-dire universités comme l'Université des sciences techniques de Massouko, qui est à France-Île, et une université américaine, disons, qui se trouverait dans le Massachusetts ? Oui, tout à fait. C'est l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, quand je parlais des chercheurs, chaque chercheur est dans un institut, bien sûr. Donc, lorsqu'il rentre en contact avec une université, il engrange quand même toute son institution. Et encore une fois, l'atelier a démontré qu'il faut avoir justement une visibilité sur la totalité. Mais aujourd'hui, je dirais que l'avenir de la recherche au Gabon repose sur la qualité de ses partenariats. Ça, c'est sûr. Votre conclusion ? OK. Ça, c'est pour moi. Monsieur Bivigo ? Je vous remercie d'abord de nous avoir reçus sur votre plateau. Nous sommes très contents et ravis. Nous essayons de communiquer au maximum sur ce que nous faisons. La difficulté, c'est que nous sommes des hommes de terrain. Comme disait M. Benjamin. Donc, nous sommes des hommes de terrain et nous nous afférons à notre tâche, c'est-à-dire faire travailler les chercheurs gabonais et puis augmenter la productivité et faciliter les échanges. Merci de nous avoir regardé. À très prochainement avec d'autres questions sur le développement de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada